Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur l'analysité et les relations de dispersion. On va voir maintenant les relations de dispersion à subtraction. Voyons comment va s'écrire le théorème de Cauchy pour une fonction F2Z qui satisfait à la première condition, donc pas de singularité dans le plan supérieur, mais qui ne s'annule pas, qui ne tend pas vers zéro lorsque Z tend vers l'infini. Dans ce cas, on peut introduire la fonction F2F de X égale F2X moins F2X tendant vers l'infini. Pour plus que cette grandeur-là soit finie, on verra une autre situation juste après, telle que la relation de dispersion soit vraie pour cette fonction, c'est-à-dire que l'on a alors, donc à ce moment-là, la fonction F2X tend vers zéro à l'infini, par construction, et donc elle est égale à 1 sur π intégral moins l'infini à plus l'infini de l'infini à plus l'infini à plus l'infini, de l'infini à plus l'infini à plus l'infini à plus l'infini, divisé par l'infini à plus l'infini, X'ужiste des X égale F2X moins l'infini, qui est un infini à plus l'infini, Alors, en posant dans cette expression x égale x0, il vient alors que f de x0 est égale à f de x0 moins f. Donc, f de x tendant vers l'infini égale 1 sur pi intégrale moins l'infini à plus l'infini, partie imaginaire f de x' sur, c'est pas x moins x0, mais x' moins x, donc devient x' moins x0 moins i epsilon. Alors, en retranchant terme à terme les deux expressions, on trouve que f de x moins f de x0 est égale à 1 sur pi intégrale de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire que c'est égal à 1 sur x' moins x moins i epsilon moins 1 sur x' moins x0 moins i epsilon. C'est-à-dire que c'est égal à x moins x0 sur pi fois l'intégrale de imaginaire f x' prime. Et on trouve que c'est égal à 1 sur pi intégrale de imaginaire f de x' moins x0 moins i epsilon. Si on tient à cause du fait que la constante f de x tendant vers l'infini est une grandeur réelle, alors f de x moins f de x0 est égal à x moins x0 sur pi fois toujours cette intégrale fois imaginaire. Cette fois-ci de petite f de x' prime sur toujours le même dénominateur. Et donc on n'a plus que la plus fonction petit m, on n'a plus la fonction grand m qu'on peut voir comme une fonction auxiliaire. Cette expression s'appelle relation de dispersion à une soustraction en x moins x0. Alors dans le cas considéré, pour calculer la fonction f de x, il faut non seulement connaître sa partie imaginaire, imaginaire f de x, mais aussi la grandeur de la fonction au point x égale x0. Alors prenons un autre cas, soit f de x tendant vers x exposant n quand x tend vers l'infini. Ici, f de x tendant vers l'infini n'est plus un nombre fini. Dans ce cas, la relation de dispersion est respectée pour la fonction m de x divisé par x moins x0 exposant n plus 1. Et en portant ça dans la relation de dispersion, et alors on va également appliquer la relation 1 sur x prime moins x moins i epsilon exposant n, est égale à partie principale, pardon, exposant n plus 1, est égale à partie principale de 1 sur x prime moins x exposant n plus 1, moins i pi fois moins i pi fois moins 1 exposant n divisé par n factoriel, fois delta n x moins x prime. On a eu une relation semblable qui s'obtient pour n égale 0, et on peut obtenir cette relation aussi à partir de celle-là en dérivant n fois la relation qu'on avait vue. Et d'ailleurs, on retrouve aussi la relation qu'on avait vue en posant n égale 0. Alors, on trouve la relation de dispersion à n plus 1 sous-traction. Donc après un peu de remaniement, on trouve que la partie réelle de f de x est égale à x moins x0 exposant n plus 1 sur pi fois partie principale, en fait il suffit de rajouter y epsilon, que je ne vais pas écrire ici, intégrer de moins l'infini à plus l'infini, de imaginer f x prime de x prime divisé par x prime moins x fois x prime moins x0 exposant n plus 1. Donc il suffit de rajouter les moins i, epsilon et la partie principale peut être enlevée, chose que nous avons déjà vue un peu avant, plus partie réelle de f de x0, plus partie réelle de f prime en x0 fois x moins x0, plus etc, plus partie réelle, plus partie réelle f dérivée, la quatrième dérivée, la dérivée d'ordre k, plutôt d'ordre n, pardon, jusqu'à la dérivée d'ordre n, toujours prise en x0 fois x moins x0 exposant n divisé par n! ou partie réelle, ou partie réelle de la dérivée fKm prise en x0, sont les fonctions dites de soustraction. Alors il est clair que dans ces circonstances, les relations de dispersion de soustraction, il y apparaît des constantes inconnues supplémentaires. On avait la valeur de la fonction en x0, ici on en a toute une série avec toutes les dérivées. Alors ces constantes sont autant plus nombreuses que le nombre de soustraction est plus grand. Alors voilà pour ces cas, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un aspect important, nous parlerons du prolongement analytique. Je vous remercie.